Bonjour camarades, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Nicolas Flamel, écrivain et alchimiste français, ayant selon la légende découvert le secret de la pierre philosophale. Nicolas Flamel est né en 1340, probablement à Pontoise. On ne sait pas grand chose sur sa jeunesse, si ce n'est qu'elle devait être mouvementée, puisque c'est à cette période que sévit la peste noire, qui tua presque la moitié des Européens. Sa carrière débute à Paris, où il officiait en tant que copiste et écrivain public. Cette activité lui permet de gagner sa vie et d'acheter une maison dans la rue de Marivaux, actuellement appelée la rue Nicolas Flamel. Il y installe d'ailleurs son atelier. Dès cette époque, il apparaît que Flamel vit aisément. Sans pour autant faire partie des grandes fortunes. Vers 1368, il devient libraire et fait partie de la corporation des clercs, recouvrant tous les métiers et en rapport avec les livres ou les sciences. Il prête serment à l'université de Paris. Vous vous rappelez peut-être de notre vidéo sur les métiers du Moyen-Âge avec notre camarade Point de vue. Dans cette vidéo, on expliquait que les corporations de métiers étaient sous la juridiction du prévôt de Paris, hormis quelques exceptions. Et bien, la corporation des clercs est une exception, puisqu'elle dépendait de l'université de Paris. Cette adhésion à la corporation lui permettait notamment de ne pas payer certains impôts. En 1370, il épouse Pernel. Et en 1372, ils se font un lègue mutuel de leurs biens, ce qui leur permettait d'exclure la famille de Pernel de l'héritage. Les deux époux ont commencé à financer des œuvres et des constructions. Pernel meurt en 1397. Un procès aura alors lieu entre Nicolas Flamel et la famille de Pernel. Ceux-ci voulaient faire annuler le lègue mutuel des biens entre les époux, pour pouvoir toucher leur part d'héritage. Flamel gagnera ce procès et continua de financer les constructions et d'acheter des biens immobiliers à Paris et aux alentours. On peut noter par exemple la construction de la chapelle de l'hôpital Saint-Gervais et les réfections des églises Sainte-Côme et Saint-Martin-des-Champs. En 1407, il fait construire aussi un tombeau pour Pernel, au cimetière des innocents. La même année, il fait construire plusieurs maisons destinées à accueillir les pauvres. L'une d'elles existe encore aujourd'hui et est située aux rues de Montmorency, au numéro 51, et est probablement la plus ancienne demeure de Paris. Il meurt le 22 mars 1418 et ses ossements sont aujourd'hui au catacombe de Paris. C'était l'histoire de Nicolas Flamel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Attends, 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 tu comptes pas terminer la vidéo comme ça ? Bah si. Mais on est monétisés maintenant ! C'est pas ce genre de vidéo qui intéresse les gens ! Bah, c'est la fin de la vie de Nicolas Flamel, elle est terminée... Mais on s'en fout de la vie de Nicolas Flamel ! On veut des mythes, on veut des légendes, des trucs qui nous passionnent ! Ok. La légende concernant Nicolas Flamel vient de sa fortune, que beaucoup de ses contemporains et même des historiens peinent à expliquer. Il se pourrait que Nicolas Flamel soit alchimiste et qu'il ait découvert la pierre philosophale, c'est-à-dire la possibilité de transformer le plomb en or. Il y a plusieurs éléments pouvant expliquer pourquoi Flamel était considéré comme un alchimiste. Premièrement, il faut savoir qu'au XVe siècle, on avait tendance à penser que les plus grandes fortunes européennes étaient des alchimistes ayant découvert la pierre philosophale. On peut penser au marchand Jacques Coeur, au marchand allemand Sigmund Wan ou à Nicolas de Valois, plus grande fortune de Caen. Tous ont, à un moment, été soupçonnés d'avoir la pierre philosophale. Deuxième élément, certaines constructions financées par Flamel et son épouse contiennent des gravures faisant penser à des références alchimistes. On parle notamment des arcades du Cimetière des Innocents, sur lesquelles figurent des gravures de dragons et de lions ailés se mélangeant. Symbole alchimiste. Et enfin, dernier et principal élément, si Nicolas Flamel a toujours été considéré comme un alchimiste, c'est parce que plusieurs traités majeurs d'alchimie lui ont été attribués par erreur. On peut parler notamment du livre La Fleur des Fleurs, qui est en fait une traduction française d'un traité latin ou encore du livre des laveurs, écrit en réalité par l'alchimiste anglais John Destiny. Pour ce dernier, l'erreur provient du fait qu'une personne ait remplacé le nom de l'auteur par celui de Flamel sur un manuscrit. On peut parler également du poème Le Sommaire Philosophique. Ce poème reprend plusieurs théories alchimistes. Par exemple, le fait que tous les métaux soient composés de deux spermes. L'un est le soufre, fixe et masculin, et l'autre est le mercure, ou vif argent, volatil et féminin. Dans ce poème, on trouve également des références à des dragons et des lions ailés se mélangeant. De nombreux alchimistes ont eux-mêmes attribué ce poème à Flamel, sans avoir aucune preuve qu'il en soit réellement l'auteur. Mais le principal écrit qui lui valut sa légende, ce fut le livre des figures hiéroglyphiques. Ce livre apparaît en 1712. C'est un certain Pierre Arnaud qui fait paraître ce texte. Il le présente alors comme une traduction du manuscrit original de Flamel, écrit en latin. Dans ce livre, Flamel y raconterait sa propre histoire. Il y raconte avoir acheté pour deux florins le livre d'un certain Abraham le Juif. Ce livre très ancien expliquerait comment le juif Abraham aurait aidé sa nation à payer les impôts de l'Empire romain. Il aurait pour cela réalisé le grand œuvre. Le grand œuvre, c'est la pierre philosophale. Et Abraham le Juif y décrit le processus de fabrication de la pierre. Le problème, c'est que l'ingrédient principal, appelé materia prima, matière première, est décrit par des enluminures mystérieuses et incompréhensibles. Il faudra 21 ans à Flamel pour comprendre le texte, soit exactement le même nombre de pages que le livre d'Abraham le Juif. C'est en partant en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle qu'il rencontra un vieux médecin juif qui lui expliqua les illustrations. Dans son livre, Nicolas Flamel écrit que le 25 avril 1382, il avait enfin réussi le grand œuvre. Il avait transformé le plomb en or. C'est grâce à l'or créé qu'il pût financer toutes ses constructions et tous ses achats. Il est néanmoins probable que ce livre n'ait jamais été écrit par Nicolas Flamel. Le manuscrit original n'a jamais pu être retrouvé. De plus, il y a de nombreux termes anachroniques dans le texte. Le terme hiéroglyphe, par exemple, n'existait pas du temps de Flamel. Ce texte va néanmoins populariser le mythe de Flamel en tant qu'alchimiste. Il fut parfois admiré et parfois rejeté. On sait par exemple que le mouvement culturel du romantisme, apparu en Europe au XIXe siècle, vénérait la figure de Nicolas Flamel, symbole d'une alchimie rejetée et maudite. Pour une partie d'entre vous, il est possible que vous ayez déjà entendu parler de Nicolas Flamel à travers les livres et films Harry Potter où il apparaît. Preuve que le mythe de Nicolas Flamel est toujours existant. Vous connaissez désormais l'histoire de Nicolas Flamel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous rejoindre sur Instagram. Je l'ai ! Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. J'ai enfin découvert la pierre philosophale ! Celle qui permet de changer le jus de pomme en vin ! J'aime beaucoup ce monsieur ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage FR ?